Salut, c'est Julien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma technique Launch Rocket. C'est une de mes techniques les plus poussées pour lancer des produits sur Amazon FBA. Je viens de lancer un module cette semaine dans ma formation Amazon FBA d'une heure et demie sur cette technique qui est accessible à tous les membres de la formation. À l'occasion de la sortie de ce nouveau module, j'ai décidé de faire une vidéo YouTube pour vous présenter les différentes étapes et les différentes composantes d'un lancement Launch Rocket. Cette technique est un petit peu plus avancée que les techniques de lancement traditionnelles puisqu'on va utiliser la pub Facebook pour générer des ventes sur Amazon à travers un chatbot. C'est une sorte d'auto-répondeur pour Messenger et donc à travers cette technique qu'on peut automatiser, on va générer des ventes sur Amazon qui vont créer de la vélocité sur vos produits et qui vont permettre à vos produits de monter dans les résultats de recherche d'Amazon pour des mots-clés donnés. C'est vraiment une technique qui est extrêmement puissante et qui devrait vous permettre de ranquer à peu près n'importe quel produit en 7 à 14 jours. J'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira et si c'est le cas, avant de la quitter, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce vers le haut, un commentaire et également de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Maintenant que ceci est dit, on passe derrière mon écran et je vous montre tout ça en détail. C'est parti. C'est parti. J'ai créé un petit schéma pour vous expliquer simplement les différentes étapes qu'il y a dans un lancement Launch Rocket. La première des étapes en fait, ça va être la sélection des mots-clés et également le fait de définir le nombre d'unités qu'il va falloir donner pour faire ranquer vos produits pour des mots-clés donnés. Donc quand je dis donner, c'est générer des ventes fictives entre guillemets et c'est tout le but de cette technique, c'est de trouver des acheteurs potentiels qui sont prêts à acheter votre produit sur Amazon et ensuite vous allez les rembourser soit partiellement, soit intégralement suivant la désirabilité de votre produit. Mais dans la plupart des cas, si vous voulez que ça fonctionne à 100% cette technique, il est préférable de faire des remboursements à 100% et donc le fait de générer ces ventes en automatique grâce à toute cette technique que je vais vous montrer dans un instant, ça va permettre à votre produit de gagner de l'attraction, de la vélocité de vente et c'est l'une des clés les plus importantes pour ranquer un produit sur Amazon, c'est-à-dire que si le produit numéro 1 dans cette catégorie pour ce mot-clé donné vend 5 unités par jour, et bien logiquement pendant 7 à 14 jours, il faut que vous aussi vous génériez le même nombre de ventes, c'est-à-dire 5 ventes par jour et donc en faisant ça, vous allez également réussir à ranquer votre produit au même niveau que le concurrent principal dans cette catégorie donnée pour un mot-clé donné. Donc c'est vraiment un aspect qui est important à comprendre et donc la première des étapes, c'est de choisir les mots-clés sur lesquels vous allez vouloir placer votre produit. Donc quand vous faites un lancement Launch Rocket, vous allez choisir entre 1 et 2 mots-clés, ça ne sert à rien d'en prendre beaucoup plus pour commencer surtout si vous débutez et que vous n'avez pas forcément un gros budget. Il faut savoir que cette technique, c'est un petit peu une technique de sniper, ce n'est pas vraiment une technique super large, donc il faut mieux se concentrer et envoyer le maximum de force sur un mot-clé ou deux mots-clés plutôt que d'essayer de taper très large et de ne pas ranquer vraiment bien votre produit pour aucun des mots-clés. Donc pour chercher des mots-clés, il y a plusieurs outils qui existent sur le marché. Celui que j'utilise personnellement, c'est Helium 10, donc vous avez Cerebro et Magnet qui sont très bien. Après vous pouvez également utiliser Jungle Scoot avec leur outil Keyword Scoot qui est à peu près équivalent, mais personnellement je préfère quand même Helium 10 pour faire ce type de tâches. Et vous avez également la possibilité d'utiliser Merchant War. Donc la plupart de ces outils fonctionnent à peu près de la même manière. Ça va être des sortes de moteurs de recherche dans lesquels vous allez pouvoir faire deux types de recherches, soit ce qu'on appelle du reverse ASIN, c'est-à-dire que vous fournissez les ASIN de vos concurrents. Donc les ASIN pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait c'est une sorte de référence sur Amazon et donc en donnant la référence des produits de vos concurrents, l'outil va vous permettre de savoir les mots-clés qui rank pour ces produits-là et donc vous allez pouvoir savoir quels sont les mots-clés qui drive le plus de trafic. Donc c'est une façon de voir ce qui marche déjà et de simplement aller se mettre sur ce qui va être le plus pertinent et ce qui va être le plus efficace pour votre produit. Après vous avez d'autres outils qui vont vous permettre d'avoir des suggestions de mots-clés. Donc en gros, vous marquez le mot-clé principal et l'outil va vous donner des suggestions de mots-clés soit similaires, soit dans la même niche, soit des mots-clés lent de traîne. Donc ça peut être également quelque chose de complémentaire et d'intéressant à utiliser. Et donc là, j'ai fait une petite recherche sur ce screenshot pour vous illustrer mes propos. Donc à gauche, vous avez les mots-clés. Ensuite, la deuxième colonne qui est importante, c'est le volume de recherche mensuel. Donc ce qui est important, c'est de trouver des mots-clés qui sont pertinents pour votre produit et également qui ont des bons volumes de recherche mensuel. Et la troisième composante, c'est également que le giveaway estimé ne soit pas trop important par rapport à vos moyens. Donc le giveaway, comme je vous ai expliqué, c'est le nombre d'unités que vous devez vendre, donc en vente fictive, pour pouvoir ranquer votre produit. Donc chaque outil va avoir ses préconisations et ses estimations. Chez Helium 10, c'est une estimation sur 8 jours, c'est la quantité totale qu'il faudra donner. Donc là, quand vous voyez 8, ça veut dire une unité par jour pendant 8 jours. En gros, ce qui est important, c'est de ne pas aller sur des marchés où vous n'allez pas pouvoir assumer le giveaway. Peut-être que certains d'entre vous, si vous vouliez ranquer un trépied, vous ne pourrez pas vous permettre de donner 240 unités pour lancer votre produit. Et donc dans ces cas-là, il fera plus sens de commencer par des mots-clés un peu plus nichés, un peu plus longues traînes pour créer une base solide et ensuite petit à petit revenir sur des mots-clés plus importants. Donc il y a différentes stratégies suivant votre budget, suivant votre agressivité. On va dire que si vous en avez les moyens, il va être préférable d'aller directement sur le mot-clé qui est important, le mot-clé principal. Mais si vous n'en avez pas les moyens, vous pouvez très bien contourner le problème en commençant par des mots-clés secondaires. Donc une fois que vous allez trouver les mots-clés qui sont bons pour vous, vous allez pouvoir utiliser le Keyword Tracker que je vous recommande de mettre en place dès le début d'un lancement Launch Rocket. Tout simplement parce que ça va vous permettre de constater l'impact du lancement Launch Rocket et de pouvoir également ajuster au cours du lancement. Donc un Keyword Tracker, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait c'est un outil dans lequel vous allez mettre le produit qui vous intéresse, donc le vôtre et ceux de vos concurrents par exemple. Et vous allez également mettre les mots-clés qui vous intéressent. Et ce Keyword Tracker va traquer quotidiennement, parfois plusieurs fois par jour si vous activez la petite fusée sur le côté. Et en gros, ils vont vous dire la position à laquelle se trouve votre produit pour un mot-clé donné. Et vous pourrez, grâce au graphique qui est ici, visualiser en fait les variations de ranking de votre produit dans les résultats de recherche pour le mot-clé donné qui est en bout de ligne. Donc c'est vraiment un outil qui est important et qu'il faut mieux le mettre en place dès le départ parce que comme ça, ça va vous permettre de monitorer correctement votre lancement. Donc ça, c'est la première étape, donc choix des mots-clés et définition du nombre d'unités qu'il faudra donner en giveaway. Ensuite, la seconde étape, eh bien, ça va être de créer une suprême URL. Donc pour créer une suprême URL, il va falloir utiliser l'outil qui s'appelle pixel5.me. J'ai déjà fait une vidéo sur YouTube à ce sujet-là, donc je vous la recommande si vous ne connaissez pas. Mais en gros, pour faire court, pixel5.me, c'est un outil qui va vous permettre de créer des URL, donc des liens qui sont « magiques ». Puisque quand vous créez ces liens-là, eh bien, vous allez inclure les mots-clés qui vous intéressent, donc ceux qu'on a trouvé juste avant. Et en mettant ces mots-clés dans le lien, eh bien, quand quelqu'un va cliquer sur le lien pixel5.me et va ensuite acheter votre produit, ça va permettre de générer un petit boost pour les mots-clés qui ont été intégrés dans le lien. C'est un outil qui va vous permettre de ranquer vos produits sur Amazon plus facilement. Donc, je vous recommande très fortement de regarder ma vidéo YouTube à ce sujet-là et d'utiliser cet outil-là quand vous faites des lancements. Ensuite, l'étape numéro 3, ça va être la création d'un compte ManyChat et également la configuration de ce compte-là pour préparer le lancement. Donc, ManyChat, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est une sorte d'auto-répondeur pour Messenger. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des interactions avec des clients potentiels de façon totalement automatique. C'est-à-dire que vous, vous n'êtes pas derrière votre Messenger à parler à la personne. C'est simplement un flow, donc une séquence qui va se dérouler en fonction des réponses de la personne, en fonction de ce qu'elle va sélectionner dans les options, etc. Donc, c'est vraiment un outil extrêmement puissant avec des possibilités quasi illimitées. Si vous êtes un peu créatif, vous pouvez vraiment faire des choses super avancées avec ce type d'outil. Et donc, dans le cadre d'un lancement Launch Rocket, il va y avoir trois choses qu'il va falloir paramétrer. La première chose, ça va être le flow principal, c'est-à-dire une séquence automatique qui va interagir avec vos testeurs potentiels. Donc, c'est ce qui va permettre de générer les ventes de manière automatisée. Ensuite, la deuxième chose qu'il va falloir créer, c'est un flow secondaire qui va s'accrocher, en fait, au flow principal qui ne sera pas visible des testeurs, mais en gros qui permettra, en fait, de limiter le nombre d'unités que vous allez donner par jour. Parce que si vous ne créez pas de limite et que vous lancez votre pub et que vous ne regardez pas, eh bien, c'est tellement puissant cette technique que vous pouvez vous retrouver avec des dizaines et des dizaines de personnes qui auront acheté vos produits et qui attendront un remboursement. Donc, il est vraiment important de limiter le nombre d'unités que vous allez donner par jour. Donc ça, c'est la deuxième chose à mettre en place. Et enfin, la troisième chose que vous allez devoir implémenter, c'est en fait le fait de synchroniser votre flow avec une Google Sheet, donc un tableur Google. Et en fait, ça va vous permettre de collecter en un seul et même endroit toutes les interactions que vous allez avoir avec tous les testeurs et d'avoir en fait toutes les informations qui sont importantes dans un seul tableur. Donc, vous allez avoir la date de la dernière interaction, le nom de l'utilisateur. Vous allez également pouvoir collecter les adresses email qui sont connectées au compte PayPal pour pouvoir effectuer les remboursements. Vous allez également collecter le numéro de commande pour pouvoir vous assurer que la personne a bel et bien acheté votre produit et que la commande a bien été expédiée. Donc ça, c'est vraiment important. Et enfin, vous pourrez faire des listes de pointage pour pouvoir checker si vous avez bien fait les remboursements, si vous avez fait des demandes de commentaires, etc. Donc ça, c'est les trois choses qui sont importantes à mettre en place avec ManyChat. Donc, si vous n'êtes pas familier avec cet outil, sachez que dans la formation Superceller Academy, eh bien, je fournis tous les flows et je les fournis dans plusieurs langues. Vous avez juste à les intégrer à votre compte ManyChat et à dupliquer en fait ce qui marche déjà bien et ce qui a été testé par mes équipes et à l'implémenter en fait sur votre business. Donc, il y a tout ça qui est disponible dans la formation Superceller Academy pour ceux que ça intéresse. Donc ensuite, une fois que tout ça est paramétré, vous allez pouvoir passer à l'étape numéro 4 qui va être en fait la création et le lancement de la publicité. Donc, en créant un visuel avec votre produit, un petit texte accrocheur et également le prix original du produit barré avec écrit en gros 0€ en dessous. Comme ça, ça va vraiment bien capter l'attention des testeurs. Et en plus du visuel, il faudra également mettre un petit texte descriptif qui permettra de convertir et de rassurer les gens. Donc ça, c'est pareil dans la formation Superceller Academy. On vous montre comment faire ce type de visuel et on vous fournit les textes qui vous convertissent le mieux et on vous les a traduits dans différentes langues pour que vous puissiez faire vos lancements en fait à l'international. Donc ça, ça va être pour la partie pub sur Facebook. Et une fois que la pub est lancée, les clients vont rentrer dans un flow. Veux-tu un produit gratuitement ? S'il répond oui, il passe dans tout un tunnel qui va faire que les ventes vont se générer en fait de façon automatique sur Amazon. Donc une fois que vous avez lancé la pub et que les clients passent par ce tunnel, eh bien vous allez pouvoir vous relaxer et regarder en fait votre produit monter dans les résultats de recherche sur Amazon pour un mot-clé donné. Donc c'est pour ça qu'il est important dès le départ, après avoir choisi vos mots-clés, de les mettre dans le Keyword Tracker. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, ce qui est bien de faire également, c'est de mettre les mots-clés que vous allez travailler, mais également les mots-clés annexes pour voir également l'influence du lancement sur les mots-clés annexes parce que vous allez également avoir un boost sur les mots-clés annexes. Donc ça, c'était pour la partie publicité sur Facebook et génération de vente automatisée grâce au flow ManyChat. Et enfin, la dernière partie dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est un petit bonus en fait, c'est l'obtention de commentaires grâce à cette technique. Donc en gros, une fois que la personne a terminé le flow, il va y avoir un délai de quelques jours et ensuite elle va recevoir ce message-là qui va être un message qui va servir à trier les personnes qui vont vous donner potentiellement des bons commentaires, des personnes qui vont potentiellement vous en donner des mauvais. Alors, c'est un tip qui est un peu borderline, c'est ce que j'ai noté ici, tout simplement parce que vous allez trier. Et ça, c'est quelque chose qui est contre les règles d'utilisation générales d'Amazon. Le reste ne pose pas de problème parce que tout simplement, vous lancez un nouveau produit, vous cherchez des testeurs pour tester votre produit gratuitement et vous donner leur avis dessus. Il n'y a pas de souci. Par contre, quand vous essayez d'une certaine manière d'influencer le fait d'avoir uniquement des commentaires 5 étoiles, c'est là où ça peut poser problème. Donc, c'est une technique à utiliser vraiment avec des pincettes et à vos risques et périls. Mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement redoutable. C'est même non éthique tellement vous pouvez obtenir des commentaires avec cette technique. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Mais en gros, quelques jours après, la personne reçoit ce message-là. Et si elle répond super, elle rentre dans un flow qui va l'inviter à laisser un commentaire sur Amazon. Si elle a marqué pas encore essayé, il va y avoir un délai supplémentaire de quelques jours et elle recevra encore une fois ce même message. Et si elle a marqué pas reçu, vous allez recevoir une notification qui va vous indiquer qu'il y a un problème avec cette commande. Et donc, vous allez passer en manuel et vous allez essayer de résoudre le problème pour éviter vraiment de recevoir un mauvais commentaire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette technique un petit peu plus avancée que d'habitude vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en me laissant un énorme pouce vers le haut, un commentaire et également vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Comme ça, vous ne louperez aucune de mes prochaines vidéos. Et puis enfin, pour ceux qui voudraient concrètement implémenter la technique qu'on a vu dans la vidéo d'aujourd'hui dans leur business Amazon FBA, je vous invite à rejoindre ma formation Super Seller Academy. Vous aurez toutes les informations juste en dessous en description. Donc, c'est ma formation Amazon FBA qui est extrêmement complète. Vous avez vraiment tout de A à Z pour monter un business Amazon FBA. Et en plus de ça, c'est une formation que je mets constamment à jour. C'est-à-dire que quand il y a des nouvelles techniques, je les teste dans mes business et ensuite je crée des modules de mise à jour, comme c'est le cas aujourd'hui avec le module Launch Rocket dans lequel vous allez avoir 1h30 de contenu pour catapulter vos produits sur Amazon FBA. Donc, si ça vous intéresse de rejoindre la formation vidéo et également le mastermind, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous en description et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye bye. C'est parti.